Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils ou 5 éléments sur lesquels vous devez vous baser totalement pour pouvoir payer un bon ordinateur portable qui correspond à vos besoins. Acceptez les 5 éléments que je vais vous donner dans cette vidéo. Vers la fin, je donnerai également un autre 6e élément comme bonus qui sera très important uniquement pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors c'est parti ! La plupart des gens lorsqu'ils veulent payer un ordinateur, ils se rendent directement dans le marché et ils commencent à se chercher un PC joli à avoir, un PC bien clean qui coûte cher, sans pour autant se poser une question très importante. Est-ce que ce PC me servira pendant autant de mois et d'années que je les vais ? Et après un bon petit moment, c'est du ouf quoi ! Les PC commencent à bégayer, commencent à faire tout ce qu'on n'a pas voulu vraiment et ça ce n'était pas la faute du PC, c'est plutôt de notre faute parce qu'on n'a pas pu bien connaître les éléments qui sont essentiels pour pouvoir choisir un bon PC qui va correspondre à nos besoins. Alors le premier élément que vous devez savoir, ou la première des choses que vous devez savoir avant de pouvoir payer un ordinateur portable, c'est d'abord connaître vos besoins. Vous êtes étudiant, étudiante, élève, employé ou employeure, etc. Donc chacun de vous a ses besoins spécifiques pour l'utilisation d'un ordinateur. Vous devez vous poser la question, à quoi votre PC vous servira-t-il ? Est-ce que votre PC vous servira justement pour jouer au jeu ? Ou pour faire de la biotique simplement, utiliser des outils Web, Excel, PowerPoint, Publisher, etc. Ou vous devez payer votre ordinateur pour faire de la programmation ou faire des réseaux ? Donc à chacun, ses besoins spécifiques pour l'utilisation de l'ordinateur. Alors, une fois que vous avez appris, vous avez décrit spécifiquement vos besoins, pourquoi et à quoi votre ordinateur va vous servir, on peut directement passer au deuxième point, le plus important également. Avant de pouvoir payer votre ordinateur, le deuxième point auquel vous devez penser, c'est la RAM. La RAM pour Random Access Memory est une mémoire vive d'un ordinateur qui permet de stocker les programmes en cours d'exécution. Donc les contenus de la RAM se perdent lorsque l'ordinateur est éteint. Si vous avez une RAM élevée, alors vous avez également la possibilité de pouvoir exécuter des programmes très lourds. Après l'analyse de vos besoins, est-ce que vous aurez un PC qui pourra vous aider à exécuter des programmes très lourds, comme la suite Adobe, Photoshop, After Effects, Premiere Pro, tout ça. Est-ce que votre PC vous servira à faire cela ? Si votre PC ne vous servira pas à exécuter des lourds logiciels, comme ce que je viens de citer, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une RAM plus élevée. Comme vous venez d'entendre, la RAM permet de stocker tous les programmes qui sont en cours d'utilisation. Donc, plus vous lancez les programmes, plus ces programmes sont stockés dans la RAM. Alors, moins encore votre RAM a une capacité moins élevée, plus votre machine va commencer à béguer, va commencer à planter à bout de temps, et ça ne va pas bien sûr vous plaire. Donc, si votre ordinateur vous servira uniquement pour la bureautie, je vous conseillerais d'avoir au minimum une RAM de 4Go. Alors, si vous allez faire des réseaux, un PDG, et aussi de la programmation, je vous conseillerais d'avoir au minimum 8Go de RAM, 16Go de RAM, et au-delà, ça sera très cool pour vous. Alors, la deuxième chose, ou le deuxième élément que vous devez mettre en compte, et très important d'ailleurs, c'est le processeur. Le processeur, ou CP en anglais, pour Central Processing Unit, c'est l'unité principale d'un ordinateur qui permet de traiter les données en fonction des instructions élues. Donc, le processeur est donc le cerveau de votre ordinateur. Tout ce que vous allez lancer sur votre écran, tous les programmes que vous allez lancer dans votre mémoire RAM, ils ont besoin d'instructions qui doivent être exécutées. Et celui qui exécute ces instructions, c'est les processeurs. Alors, imaginez-vous, vous lancez autant de programmes qui ont autant d'inscriptions, d'instructions exécutées, et vous n'avez pas vraiment une bonne performance de votre processeur. Et alors, vous vous rendez compte de ce qui va se passer après, ça sera des ouf quoi. Donc, la capacité ou la fréquence d'un processeur est exprimée en gigahertz. Si votre PC est uniquement pour la bureautique, pour justement regarder des films, alors je vous conseillerais d'avoir une fréquence minimum de 2 gigahertz. Pour les autres, vous pouvez aller jusqu'à 2.5 au minimum, et au-dessus, ça sera quand même passable pour une bonne utilisation. Les processeurs marchent toujours des paires avec une RAM. Plus vous avez une RAM élevée, et aussi un processeur élevé, puisque votre PC fonctionnera correctement sans aucun problème. La troisième chose, ou le troisième élément sur lequel vous devez également focaliser, c'est le disque dur. Oui, votre PC vous servira à quoi ? La première des choses que je vous ai parlé, c'était d'analyser d'abord vos besoins. Est-ce que vous aurez besoin de stocker beaucoup d'histoires sur votre PC ? Normalement, tout le monde a toujours besoin de stocker quelque chose sur le PC. Alors, la capacité de disque, ça va de 150 giga à autant de giga, à autant de teras. Alors, pour un utilisateur simple pour la bureautique, qui va juste utiliser Word, Excel, PowerPoint, je crois que même si vous stockez autant de documents, ça n'ira pas au-delà des teras. Donc, je vous conseille d'avoir au minimum 500 giga. Donc, je dis bien au minimum 500 giga. Vous pouvez aller 1 tera, 2 tera, cela me concerne. Mais le minimum de 500 giga, cela vous garantira quand même un bon stockage pour ne pas pouvoir plernicher après pour l'espace de stockage. Et pour le reste, je crois avoir au minimum un disque d'1 tera, ça va beaucoup vous aider également pour pouvoir stocker tout ce que vous avez, des fichiers et des histoires de programmes, et aussi tant d'histoires qui sont vraiment importantes pour vous. Et la dernière des choses, l'avant-dernière des choses, pardon, c'est la batterie. Oui, quoi d'être très merveilleux si vous avez un ordinateur portable qui garde l'énergie pendant toute une journée. Alors, vous voyez que cela sera très important, pour autant, recourir à chaque instant, à chaque minute, à une prise électrique. Imaginez que vous n'avez pas du courant à la maison. Et, ouf, vous avez un ordinateur portable, mais qui est semblable à un fixe, quoi. Donc, il ne garde même pas d'autonomie. Et même s'il gardait cela dans 30 minutes, à quoi il va vous servir ? Donc, c'est les points les plus importants également. Lorsque vous payez votre ordinateur, vous devez voir l'autonomie. Les nouvelles PC, actuellement, ils partent, je crois, déjà vers une journée de l'autonomie. Mais, si vous ne trouvez pas un PC qui garde l'autonomie pendant une journée, c'est très important également de vous baser sur l'autonomie de votre PC. Un PC qui a au minimum 3R, 4R, 5R, déjà, c'est suffisant pour vous, parce que, même s'il y a coupure, dans moins de 3R, 4R, je crois, qu'on va toujours rétablir. Alors, ce sera important de se baser également sur la batterie et l'autonomie de votre ordinateur. Et le sixième élément, et le dernier, dont je vous ai parlé, qui était très important, c'est que vous avez appris tous ces éléments qui sont importants dans cette vidéo. Mais, vous allez me dire, comment vérifier toutes ces informations qu'elles venant d'apprendre dans cette vidéo ? Alors, c'est simple. Lorsque vous êtes sur l'ordinateur, fonctionnant sur Windows, il suffit de faire la combinaison Windows-PCR et taper la commande DX-Diag. Cela va vous permettre d'afficher toutes les informations que nous venons de voir concernant votre PC. Et également, si vous voulez voir la capacité de la batterie, l'autonomie, il suffit juste de pointer sur la batterie. Et là, vous verrez les informations, combien de minutes, combien d'air fera votre batterie. Alors, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires, lâcher un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez-le avec vos amis, c'est très important également. Et nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501